Salut mon cher et ma chère internaute, aujourd'hui au menu, le décryptage du passage d'Olivier Véran, toujours ministre de la Santé et des Solidarités, en France, ce jeudi 9 décembre, dans la matinale de France 2. Accrochez-vous, c'est du costaud. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. C'est ce que l'on redoutait, 7 régions ont déjà déclenché le plan blanc, est-ce que les hôpitaux français commencent à être saturés, Olivier Véran ? Le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours, puisque chaque région, l'une après l'autre, déclenche, ce qui permet à la fois de mobiliser plus de soignants, de mobiliser davantage de secteurs privés, et de faire en sorte, comme nous l'avons fait lors des vagues précédentes, lorsque la pression sanitaire était élevée, de mobiliser toutes nos forces vers un objectif, soigner contre le Covid et sauver des vies. Est-ce qu'on a déjà commencé à déplacer ? Hop, 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 ça s'enchaîne à une vitesse incroyable, là ! Non, mais vous n'allez pas le laisser s'en tirer comme ça ! 20 secondes, 20 secondes, et bim ! Il y a déjà tellement de choses de dites, et tellement à décortiquer ! Il affirme que le gouvernement va mobiliser toutes ses forces vers un objectif, soigner le Covid et sauver des vies. Alors, moi, j'ai des questions très précises, que manifestement, la journaliste du service public n'a pas. C'est quoi, toutes vos forces, M. Véran ? Parce que jusqu'alors, vous avez fermé 5700 lits d'hôpitaux, et viré quasi autant de soignants en pleine pandémie, et fermé, d'ailleurs, aussi des services entiers, et même des hôpitaux de région ! Du coup, bon, factuellement, on se fout un peu de notre gueule, là, quand même, non ? Et avec le sourire, hein ? Enfin, il a dû mettre son masque, sans doute pour cacher son sourire. Et puis, sauver des vies ? Mais on serait dans notre droit le plus total, hein, de demander lesquelles, au juste. Puisque, pour l'instant, avec la politique générale que ce gouvernement mène depuis 2017, seules les vides et déjà très, très riches se sont vues améliorées, hein, ont vu leur situation très nettement se hisser vers des niveaux les plus indécents, hein, quand le reste de la population, bah, tire la langue, hein, pour ne pas dire crève littéralement la dalle. Est-ce qu'on a déjà commencé à déplacer des malades du Covid ? Il est plus difficile de déplacer, de transférer des malades d'une région à une autre. Euh, attendez, là, c'est moi ou vous avez remarqué aussi la rapidité, la fluidité, là, de l'enchaînement des questions-réponses ? Bim, boum, ça enchaîne, direct, sans respirer, hein, à croire qu'il y a eu une répétition, juste avant ? Tu sens quand même, dans le ton du ministre, qu'il a bien révisé ses fiches. Il n'y a aucune émotion, ça déroule à fond la caisse. Puisqu'à l'inverse de ce qui s'était passé pendant la première vague, l'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale. Tous les territoires sont absolument touchés, et il y a désormais un malade qui rentre en réanimation toutes les 6 minutes dans notre pays. Si vous vous souvenez, jeudi dernier, j'avais parlé d'une admission en réanimation toutes les 10 minutes, ce qui veut dire que ça s'accélère en termes de pression sanitaire dans notre pays. Alors là, la méthode est connue. Ramener une échelle nationale de 66 millions d'individus à celle de la minute, et de l'individu, justement, est volontaire pour générer le choc. Et ça entraîne quoi ? La peur, la panique. Ce n'est pas responsable, selon moi, cette méthode-là, bien que j'en saisisse l'objectif, c'est-à-dire pousser à la vaccination et évacuer toutes les réflexions, les questionnements, les débats, bref, évacuer la démocratie. Parce que ça fait bien chier la démocratie quand même, on ne voit pas pourquoi s'emmerder. Quand Macron l'a très bien appliqué et compris, ça fait quand même bientôt deux ans qu'il gouverne en solo. N'oubliez pas qu'il gouverne en solo dans son conseil de défense militaire dont il choisit lui-même les membres et décide. À la fin tranche, à la fin seul et surtout sans le Parlement. Encore une fois, là, bien, bien seul. Donc impose ses volontés en les annonçant toujours en solo, en direct à la télévision. Mais il semblerait que cela rentre dans nos habitudes. Ce qu'il dit là est vrai. J'ai vérifié de mon côté plusieurs sources pour cela. Néanmoins, il n'aborde pas le fond du sujet. Il le fera peut-être plus tard, on verra. Mais le fond du sujet qui est le taux de personnes vaccinées, vaccinées de deux doses, entrant en réanimation ces derniers jours. Ce taux qui s'élève considérablement, surtout chez les plus de 60 ans, qui n'ont pas eu leur troisième dose à six mois. Ça illustre bien une chose. C'est que le vaccin, en plus de ne pas protéger à 100% ce qui est normal, a une durée de protection de seulement quelques mois. Ce qui est problématique quand même, à bien les égards. Allons-nous devoir nous faire vacciner deux, trois fois par an à l'infini ? Oui, oui, à l'infini. Car je vous rappelle quand même que les vagues, on en est à la cinquième en France chez nous, proviennent de l'étranger. Le taux de vaccination en France est suffisamment haut, nous disent les scientifiques, pour y éviter le développement de variants, contrairement à d'autres pays. Surtout les pays les plus pauvres et les plus peuplés. Regardez cette carte. La différence entre les pays d'Afrique et le reste du monde est vertigineuse. Engager, je cite, tous les moyens pour sauver des vies commencerait par lever les brevets pour stopper la marchandisation de la santé publique et puis que tout le monde puisse accéder aux vaccins partout dans le monde. Mais bon, ça reste des capitalistes, donc business avant tout. Sur cette même carte, on voit que les pays les plus en avance sur la protection de leur population sont le Chili, l'Islande, mais surtout Cuba, indépendantes en termes de production. Un beau pied de nez aux USA et autres dominants donneurs de leçons, mais revenons à notre variant à nous, prénommé Olivier. On sait que la surchauffe des hôpitaux par le passé nous a conduit à prendre de nouvelles mesures de restriction. Est-ce que vous imaginez, vous aussi, de nouvelles mesures de restriction à la veille de ces fêtes de Noël, à ce stade, alors même que la situation est telle que vous la décrivez dans les hôpitaux ? Ce que nous constatons depuis quelques jours, c'est un ralentissement de la croissance épidémique. C'est-à-dire que nous étions à plus de 60% de cas en une semaine, ensuite plus 40%, désormais c'est entre plus 25 et plus 30%. Non mais, il va falloir savoir en fait. Il y a 30 secondes, ils décrivent une situation catastrophique partout sur le territoire, partout en France, un plan blanc général, national, sur tout le territoire, tout le tintouin. Et là, 30 secondes plus tard, c'est l'inverse. La situation est sous contrôle, tout recule, tout va bien. Mais... Ah, oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est sans doute pour nous dire ensuite, regardez comment on gère super bien la crise, le pass sanitaire fait des merveilles, comme Macron, Castex, bravo, 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 bravo. Voyons voir la suite. 30%, ça ne veut pas dire que nous sommes au pic, mais ça veut dire qu'il pourrait se profiler d'ici à la fin du mois, si nous continuons et si nous multiplions les efforts du quotidien. Caroline Roux... 61 000 nouveaux cas par jour. Nous avons même dépassé le nombre record de diagnostics sur 24 heures, 72 000 par date de prélèvement. Nous n'avions pas connu ça depuis le début de la pandémie. Un point important, Caroline Roux, vous parlez de restrictions. Nous n'avons pas besoin d'imposer des restrictions, puisque les Français savent comment se prémunir du virus. Oh la vache ! Non mais il fallait oser ! Il ose, il ose, il ose sans cesse ! Olivier, oh mais t'es... Et comme on dit, c'est à ça qu'on les reconnaît. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Le ministre d'un gouvernement qui n'a cessé de nous imposer des restrictions affirme sans sourciller qu'il n'en imposera pas car ce n'est pas nécessaire, car les Français sont responsables. Les confinements à répétition, le couvre-feu à 18h, à 21h, machin, toutes les heures, les autorisations de sortie pour aller promener son chien, les drones de surveillance, les amendes par millions, les flics déployés partout en roue libre dans les quartiers, le pass sanitaire bientôt tatoué sur nos fesses là, qui nous enferme partout, qui nous ferme l'accès à plein de choses, à plein d'endroits. C'était pour rire tout ça ? Non mais il fallait nous prévenir. Non parce que moi je ne suis pas contre. Régolé. Mais on n'a pas rigolé. On a rigolé ? Non, on n'a pas rigolé. On va rester calme parce que ça commence mal. Et je vous informe, chers internautes, que dès ce week-end, sans doute vous le savez déjà, les boîtes de nuit seront de nouveau fermées. Contrainte par qui ? Le gouvernement. Et ce dernier a été jusqu'à acter l'interdiction de danser dans les restaurants. Oui, on nous interdit de danser. Comme on nous interdit d'écouter de la musique dehors l'été dernier pour cause de Covid. Bon, je ne sais pas qui danse dans les restaurants. Ce n'est pas la question. Vous ne me la posez pas ? Je n'en sais rien. Moi, je ne danse pas. Mais on a quand même un ministre, là, sérieusement, qui se fout de notre gueule et une pseudo-journaliste qui ne bronche pas, qui passe les plats. C'est l'apéritif entre amis qu'on va annuler même si c'est la période de fin d'année. Ce sont les apéritifs d'entreprise. Ce sont ces moments de convivialité. C'est les moments de relâchement où on enlève le masque trop facilement parce qu'on se sent à l'abri en famille ou avec des amis. C'est vraiment le respect strict des gestes barrières et cette espèce de prise de conscience collective à mesure que la cinquième vague montait nous permet aujourd'hui d'avoir un effet de freinage sur la dynamique de l'épidémie que nous devons repliquer. Ça, et évidemment, la vaccination. Vous n'avez pas parlé du télétravail ? Oh, bah, allez. Allez, vas-y. La meuf, elle ne le reprend même pas sur tout ce qu'il vient de dire. Elle le laisse déblatérer comme ça, son truc, comme si de rien n'était. Et puis, il lui propose une autre... Mais c'est buesque. C'est buesque. J'espère que vous vous en rendez compte. parce qu'elle a mieux que de ne rien dire, elle lui demande une nouvelle restriction. Elle télétravail. Alors que c'est devenu une réelle souffrance pour beaucoup, beaucoup de gens, la plupart des gens qui en sont venus à le subir et à souffrir d'une désocialisation. Mais à quoi bon attendre quoi que ce soit de rationnel de ces gens ? Continuons pour le plaisir. Le télétravail est effectivement recommandé, très fortement recommandé. C'est important. Ça diminue les interactions sociales dans la période et ça freine le virus. Comment allez-vous accélérer la vaccination ? On a vraiment la sensation d'un ping-pong parfaitement huilé. Elle ne réagit pas assez... Ça enchaîne. Ça enchaîne les questions-réponses sans remettre en question les réponses. C'est gênant. Les gens veulent se faire vacciner. Souvent, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas de rendez-vous. D'abord, les gens ont raison de se faire vacciner puisque cette dose de rappel protège. Elle multiplie l'effet de protection qui s'atténue un peu à distance de la deuxième injection. La France est actuellement le pays au monde ou l'un des pays au monde qui vaccinent le plus en vaccination de rappel au quotidien. À nouveau hier, plus de 650 000 Français ont reçu une injection de rappel. Mais il faut aller plus vite. Plus vite, plus fort, il y a urgence. Plus vite, plus fort, il y a urgence. J'ai vraiment l'impression d'être à un cours, vous savez, tout pété, avec un prof branché sur son PowerPoint qui me fait rentrer dans la tête des chiffres, des dates sans jamais m'inviter à poser une question ni à réfléchir. Tu vois, je vais... Allez, vas-y, apprends ! Et toujours les mêmes faits. Blabla, la France est numéro une dans le monde. Blabla, tout est parfait puisqu'on a un président merveilleux qui sait tout faire tout seul. Blabla, il y a urgence. Il y a urgence et la panique. Et bah du coup, du coup, du coup, on se contredit là. On se contredit. Et bon, personne ne semble trouver à redire. Alors... Nous multiplions le nombre de centres qui peuvent vacciner. Les libéraux, les pharmaciens, les médecins, les kinés, les sages-femmes, les infirmiers qui... Les postiers, les toiletteurs pour chiens, les dentistes, les sages-femmes, les cafetiers, les buralistes, les vendeurs de canaux et les joueurs d'achèques pro sont aussi mobilisés jour et nuit pour vous vacciner quand vous le voulez. N'hésitez surtout pas. C'est bon, vous avez pris le date ? Parfait. On continue. Les fermiers qui peuvent vacciner en ville reçoivent cette semaine plus de 4 millions de doses de vaccins ARN messagers. Et pour simplifier et amplifier encore cette campagne de rappel, je peux vous annoncer que je signe un arrêté qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches sans limitation sur le mois de décembre et le mois de janvier. Ah bah tiens, pourquoi se priver ? En même temps, c'est l'occasion. Après avoir bien pressé les personnes et les soignants du public, bah voilà qu'ils vont pousser les travailleurs et les travailleuses du secteur privé à bosser même le dimanche, tous les dimanches, là pendant deux mois. Pourquoi pas ? Après, on verra. Les idées peuvent venir. Et pourquoi pas pendant la nuit ? Pourquoi pas pendant leur sommeil ? Parce que le vaccin, c'est comme le crime. Jamais ils ne dors et ils ne prennent de vacances. Pourquoi ? Parce que les pharmaciens sont des piliers essentiels de cette campagne de vaccination de rappel. En proximité des Français, ils sont plus de 15 000 à disposer de doses de vaccins ARN messagers et nous voulons aller vite. Vous parlez de 4 millions de doses de vaccins ARN messagers. Vous ne parlez pas de vaccins Pfizer. Y a-t-il une pénurie de vaccins Pfizer ? Il n'y a pas de pénurie de vaccins Pfizer. Nous vaccinons à moitié par du vaccin Pfizer et à moitié par du vaccin Moderna. Vraiment, c'est chiant cette interview. Ce n'est pas une interview. C'est une opération de communication gouvernementale. Et que ce soit sur France 2, le service public de télévision, ce n'est pas étonnant finalement. Mais quand même, on a quand même le droit, on est en droit d'attendre un minimum de service public justement. Si je devais résumer, Pfizer égale Moderna, avec une seule limite, c'est les moins de 30 ans pour qui on recommande plutôt du Pfizer que du Moderna. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal, il y a une crainte de la part des gens qui vont se faire vacciner qui ont eu deux doses de Pfizer et qui disent non, je veux être vacciné par du Pfizer. Que leur dites-vous ? Et vous savez ce qui se passe ? Ils sont moins nombreux, mais les Français qui ont eu deux doses de Moderna préféraient avoir du Moderna en troisième dose. C'est normal, c'est compréhensible. Je comprends la peur des Français qui disent moi, je suis habitué à ce vaccin, je veux le même. Par contre, il ne comprend manifestement pas les soignants et Français lambda qui ne veulent ni Pfizer, ni Moderna, ni aucun de ces vaccins. C'est fou ? C'est fou ? La compréhension et l'empathie à géométrie variable. C'est plein de bon sens. C'est comme avec l'eau minérale. Il faut varier entre la vitel, la Contrex, les viands, les parts, la volvique. Tout ça permet d'être mieux hydraté que de consommer toujours la mémo. C'est évident. Je le dis aux Français, je le dis aux Français d'ailleurs, leurs médecins, leurs pharmaciens, leurs soignants leur disent quand ils les vaccinent, c'est la même chose. Combien de vaccinés dans les nouveaux contaminés ? Combien de vaccinés dans les nouveaux contaminés ? La vaccination protège, diminue par deux à par trois selon la catégorie d'âge, le risque de contamination. Donc ça veut dire que c'est un effet de protection qui est important. Sinon, imaginez, avec 90% de la population, adulte vaccinée, si elle ne l'était pas, nous serions au-dessus de 100 ou 110 000 cas par jour. Nous aurions des hôpitaux totalement débordés à l'heure à laquelle je vous parle. Alors que là, les hôpitaux sont tranquilloupes, épouses. C'est pour ça, sans doute, qu'ils disaient il n'y a pas cinq minutes, ceci. L'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale. Le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours puisque chaque région, l'une après l'autre, déclenche. Non mais oui, c'est logique. C'est logique. Tout va bien, donc c'est le chaos. Et c'est le chaos, donc tout va bien. Et vous avez tout compris. Moi, pas sûr. Le professeur Delfraissier a évoqué, alors qu'on est encore en train de parler de la dose de rappel, une quatrième dose de vaccin hier. Est-ce que l'on sait combien de temps pourrait durer l'efficacité de la dose de rappel ? Est-ce qu'il a eu raison de parler d'ores et déjà de la quatrième dose ? Je demande vraiment à chacun de se concentrer aujourd'hui sur cette dose de rappel qui est la troisième dose. C'est l'urgence du moment face à cette vague. Ne brûlons pas les étapes. C'est comme si Apple sortait tout de suite l'iPhone 48. Non, ça n'aurait pas sens. Il n'y aurait pas d'intérêt commercial. Réfléchissez un peu. Je ne fais pas de prédiction. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas moi le vaccin comme une contrainte, mais comme une chance de nous en sortir collectivement. Et nous le voyons avec cette vague. Et nous l'avons vu avec la quatrième. Ben non, justement, non. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que tant qu'il y aura de la marchandisation des vaccins, il n'y aura pas d'immunité collective. Parce que le monde, ce n'est pas que la France. Enfin, ils n'ont peut-être pas compris ce truc. Ils sont tellement de plus en plus identitaires que peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, ils maintiennent cette marchandisation. Donc, ils entretiennent la crise. Comme il a dit, je gère la crise. Tu parles de la chance. Tu parles de la chance d'aller te faire piquer tous les six mois ou plus d'ailleurs. C'était tous les quatre mois plus tard en attendant la prochaine version du virus et même le prochain virus, la prochaine pandémie. Parce que oui, s'il veut, il a raison de ne pas faire de prédiction, mais il y en a quand même une qu'on peut faire aisément. 75%, je le rappelle, des pandémies qui ont atteinte l'humanité provenaient du monde sauvage qu'on désingue pour faire du blé pour qu'une micro-minorité se gave avec. C'est super, déjà, c'est pas très marrantable. Et ça, on appelle ça des zoonoses. Et pas besoin d'être Madame Irma pour prévoir que ça va encore nous tomber sur la gueule. Encore et encore. Si on ne change pas, plus notre humanité sera prédatrice des espaces naturels, plus les pandémies vont nous péter la gueule. c'est juste mathématique. Mais ça, c'est le capitalisme, chers internautes. C'est lui qui place au cœur de tout le business, le business avant le reste. Du coup, on continue ou on tente quelque chose d'autre ? Je pose la question. S'il y avait de nouveaux variants, s'il y avait de nouvelles vagues épidémiques et si les scientifiques nous disaient dans la durée qu'à nouveau, l'immunité a besoin d'être boostée dans six mois, dans un an, dans deux ans, que c'est-ce ? Nous n'avons pas ces informations aujourd'hui. Mais ça n'est pas exclu, c'est ce qu'il dit. Mais rien n'est exclu. Vous savez, le virus qui avait le plus circulé, qui avait le plus frappé la planète depuis plus d'un siècle, c'était la grippe espagnole. Elle avait fait trois vagues. Avec le coronavirus en France, nous en sommes à cinq vagues. Certains pays sur d'autres continents sont à la sixième ou la septième vague. Donc, ce coronavirus nous a appris à réinventer, à réinterroger toutes nos certitudes. Mais lol ! Vous avez entendu ? Non mais vous avez vu ce qu'il est... Le monde va changer... Vous avez vu où le monde changeait ? Le système qui a appris à se réinventer, à réinterroger ses certitudes ? Ah si ! Si, si, il a raison. Je suis con. Si. Les capitalistes ont bien appris qu'ils étaient en sursis et ont réinventé leur manière de nous casser la gueule si on l'ouvrait un peu trop. Et si on les empêchait de bétonner le monde comme ça et continuer à faire leur merde pour faire du blé. Mais oui, ça ils ont avancé là-dessus. Le budget de la police partout où ça bouge pour nous réprimer a explosé depuis quelques années. Là où en même temps en France par exemple on réduit le budget de la santé publique. Des génies. Je dis juste la priorité pour les français le respect des gestes barrières la distance sociale qu'on se sorte de cette cinquième vague qu'on puisse passer Noël en famille un peu plus sereinement quitte à se refaire vacciner dans six mois quoi. Et qu'on protège nos hôpitaux parce que plan blanc ça veut dire déprogrammation de soins et nous ne voulons pas reculer des soins pour des français qui parfois ont déjà dû reculer ces soins. Le toupet. Le toupet avec son regard et ses sourcils. Le toupet. Le toupet de prôner la protection de nos hôpitaux. Franchement c'est lunaire. Pour quiconque suit la chose c'est lunaire. Rendez-vous compte qu'il vous prend qu'il nous prend pour des gros abrutis. Alors que ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici dans cette vidéo moi aussi dans les précédentes dans mon travail en général sur la réduction des budgets des hôpitaux publics. La fermeture des lits des services la mise en danger du service public tout simplement etc. Tout ça est documenté vérifiable dans les votes des budgets à l'Assemblée nationale par exemple dans les faits repris même dans les médias les plus mainstream même si ça n'est pas creusé pas assez matraqué c'est là et voici un ministre qui se targue de vouloir protéger les hôpitaux publics et sauver des vies mais quel tocard mais cette journaliste qui ne bronche pas qui Olivier Véran quitte à se faire revacciner dans 6 mois Mais la question n'est pas là Caroline Roux je ne l'emmènerai pas sur le terrain parce que encore une fois il y a trop d'incertitudes On continue sur les incertitudes Cette réponse n'existe pas aujourd'hui c'est une hypothèse et peut-être que ça arrivera C'est le professeur Delfraissy qui en parle donc il est pris au sérieux par les français Mais il est président du conseil scientifique il est fondé à émettre des hypothèses Je suis ministre de la santé je gère la crise au quotidien depuis 2 ans Ah ça oui on a vu qu'il gérait la crise au lieu d'y mettre fin Gardez bien ça en tête les amis Très souvent quand des types en costard nous parlent de crise pour justifier des situations où nos libertés reculent où nos droits régressent c'est très souvent qu'il ne s'agit pas de crise mais d'un système qui leur profite à eux et à leurs potes Le variant Omicron va-t-il remettre en cause l'efficacité du vaccin C'est la question C'est une question qui se pose les données sont plutôt rassurantes provenant des laboratoires et surtout j'ai eu des publications cette nuit de données alors que je prends avec du recul en Afrique du Sud Le variant Omicron est véritablement beaucoup plus contagieux que le variant Delta Oh ! Elle dit Omicron et lui Omicron Olivier Véran serait-il grec ? Non mais bout à d'appart il se chuchotait ici et là il y a quelques jours que les proches du président Macron voyaient d'un mauvais oeil la prononciation française du nom du variant sud-africain et qu'avait été recommandé aux médias et aux journalistes de prononcer Omicron manifestement M. Véran ne veut pas froisser M. Macron Ça c'est la mauvaise nouvelle en revanche sur plus de 800 patients hospitalisés en Afrique du Sud les besoins d'oxygène sont moins importants le nombre d'admissions en réanimation est moins important la durée d'hospitalisation est moins importante le nombre de décès est moins important et surtout les trois quarts des patients hospitalisés en raison du variant Omicron en Afrique du Sud ne sont pas vaccinés Encore et encore la même question le même problème pourquoi ne pas soutenir la levée des brevets du coup Bref Ces éléments là je les prends encore une fois avec distance recul nous faisons tout pour freiner la diffusion du variant Omicron tant que nous n'avons pas la certitude de ce que les premières données scientifiques internationales tentent à penser c'est à dire un variant plus contagieux mais peut-être pas aussi dangereux que le data peut-être Caroline et on ne fait pas une politique de santé avec des peut-être Par contre on appelle la journaliste par son prénom tranquille finalement peut-être qu'ils ont réellement répété leur petit numéro médiatique entre poteaux hors antenne qui sait qui sait qui sait et puis et puis j'ai compté on en est à 3 Omicron en 40 secondes non c'est le principe de précaution aucune information sur sa capacité de résistance au vaccin je vous dis les trois quarts des patients ça c'est factuel les trois quarts des patients hospitalisés là où le variant Omicron frappe sont non vaccinés donc la logique reste la même et je le dis aux français qui vous regardent ce matin et qui ne sont pas encore vaccinés allez-y vous passez la porte d'un centre ce matin de votre pharmacien de votre médecin il y a toutes les chances qu'ils vous disent vous n'êtes pas vacciné je vous prends tout de suite alors c'est faux c'est faux beaucoup de personnes témoignent et j'en connais personnellement avoir eu leur rendez-vous annulé faute de disponibilité de la troisième dose donc c'est bien beau d'amener comme ça d'inciter des personnes le pays entier à se faire vacciner pour la troisième fois et s'il y a un fossé entre la com médiatique et les moyens réels c'est la priorité ils adoraient mais parfois ils n'ont pas les rendez-vous vous le savez bien si quelqu'un n'est pas vacciné qui se présente dans un centre pour dire je passe le cap jusqu'ici j'hésitais mais maintenant j'estime qu'on a assez de recul et ma responsabilité de citoyen c'est de me protéger pour protéger les autres avant Noël il sera vacciné l'assurance maladie bon bah la seule fois quand même où Caroline Roux ose lui tenir tête sur un point en un instant sur une affirmation que l'on sait tous fausse elle capitule la seconde d'après non mais franchement chapeau pour le record l'assurance maladie chargée du contact Tracine estime qu'il y a 1,1% des suspicions de variants Omicron parmi les nouveaux cas quotidiens ça veut dire qu'ils progressent très vite en France c'est une suspicion ça veut pas dire une confirmation à date nous sommes à environ 40 cas de diagnostics confirmés de variants Omicron et de 5 par contre Caro tu n'as pas retenu la leçon on dit Omicron Omicron ça veut dire que nous le freinons beaucoup plus que nombre de nos voisins en Angleterre c'est probablement plusieurs milliers ils en reconnaissent pas loin de 1000 donc on voit que ce variant il circule fort encore une fois tant que surtout parce que nous n'avons pas les informations sur la virulence et sur la capacité du Omicron à faire des vagues nous ne nous posons pas la question nous le freinons contact tracing renforcé isolement renforcé mesure aux frontières toutes les mesures de précaution et de prévention non 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 là j'ai rien à dire j'ai juste envie que ça s'arrête c'est tout s'il vous plaît la vaccination obligatoire on en parle Ursula von der Leyen souhaite qu'une discussion s'amorce dans les états membres sur le sujet est-ce que vous le souhaitez aussi j'étais à Bruxelles avant-hier avec les 27 ministres de la santé européens la France est l'un des seuls pays à afficher un taux de couverture vaccinale supérieur ou égal à 90% de la population vaccinable dans certains pays européens c'est 50% ou 60% et prends sa dentée dans Ursula à Cocorico la France est toujours la meilleure même quand elle est la dernière c'est ça le macronisme crier au feu pour flanquer les jetons aux gens pour qu'ils se soumettent et en même temps se gargariser qu'on déchire tout et que tout baigne voilà cherchez pas la logique aussi et ils n'arrivent pas à vacciner davantage il y a trop de résistance dans ces situations là en particulier la vaccination obligatoire s'oppose et je peux vous dire que les pays me demandaient comment est-ce qu'on avait fait en France ou comment on avait fait en Espagne pour arriver à vacciner aussi vite autant de personnes oh le type il ose jusqu'au bout c'est presque fini il ose encore il ose remarquez comment il a ajouté in extremis l'Espagne après avoir cité la France pour noyer le poisson et se protéger des attaques qu'on va lui faire qu'on pourrait lui faire que je vais lui faire d'ailleurs t'es ministre de l'Espagne en fait non t'es ministre de la France donc du coup l'Espagne c'est quoi comment a-t-on fait pour faire vacciner autant de monde en France sans rendre le vaccin obligatoire bah les confinements couvre-feu test payant coup de matraque et pas sanitaire tout ça tout ça ça te dit rien non mais il ose il ose tout il ose sous-entendre que la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement a été saine bienveillante et que les gens tout guiraient ont sauté sur l'aiguille de bonne volonté non mais mais à ce niveau c'est presque du révisionnisme on parlait de l'Espagne justement elle a autorisé les vaccins des enfants de 5 à 11 ans à partir du 15 décembre les autorités portugaises de leur côté ont avancé sur le sujet aussi est-ce que nous aussi on va accélérer sur la vaccination des enfants de 5 à 12 ans je l'ai annoncé il y a quelques jours les enfants de 5 à 11 ans fragiles parce qu'ils ont une obésité une insuffisance cardiaque une insuffisance rénale des maladies chroniques seront vaccinables à compter du 15 décembre parce qu'une société qui compte des enfants de 5 ans souffrant d'obésité ça passe il ne faut juste pas qu'ils chopent le covid voilà hop un petit coup de Pfizer et bim on retourne chez McDo bouffer de la merde voilà non mais oui ça se tient c'est sans doute ça réinventer réinterroger nos certitudes à compter du 15 décembre est-ce que ça sera étendu ? je demande aujourd'hui à ce que toute la filière des centres s'organise pour pouvoir commencer si nous avons l'accord des autorités sanitaires à vacciner les enfants de 5 à 11 ans à compter du 20 décembre dans les centres et 27 décembre en ville on ne comprend plus rien là c'est trois dates trois dates et puis en plus il dit qu'il gère tout que tout est fait et là il dit demander que ça s'organise donc il ne demande que maintenant et puis trois dates trois dates le 15 décembre le 20 décembre le 27 décembre et puis finalement vacciner les enfants de 5 à 11 ans sans préciser dans quel cas bref mais c'est le gros bordel en fait ça n'a pas changé depuis cet été depuis deux ans ça dépend encore du feu vert du conseil d'éthique de la haute autorité de santé mais je le dis nous faisons tout pour être prêts le moment venu sans perdre une seule journée merci beaucoup elle est différente ah non non pas merci non 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 il n'a fait là encore une fois que blablaté pour uniquement marteler que tout baine que tout est sous contrôle qu'ils sont à fond que tous les moyens sont déprayés et que pas une journée n'est perdue alors que les faits démontrent et illustrent le parfait contraire et révèlent l'amateurisme et le chaos permanent en fait à quoi sert cet exercice médiatique là pour le coup facile quand on se confronte pas à des journalistes mais plutôt à des passe-plats bon ça c'est pas nouveau mais que dire en conclusion ou plutôt que dire de nouveau car la dernière fois souvenez-vous qu'on a analysé une interview de Véran c'était sur BFM TV en juillet dernier et c'était l'exacte même chose du chaos de l'impro et surtout de l'auto-congratulation alors ça ils savent faire on est super on est les meilleurs mais c'est le bordel alors faut absolument s'enfermer mais tout va bien mais par contre il faut aller en confinement alors si si quand même une nouveauté cette fois les questions semblent avoir été checkées avant enfin on a l'impression quand même et la journaliste choisie semble avoir été pour ne pas reproduire ce qui s'était produit la dernière fois face à Opaline de Malherbe qui lui avait quand même tenu tête elle avait pas mal secoué faut dire ce qu'il en était jusqu'à ce qu'il se ridiculise quand même allez voir ou revoir cette vidéo je vous la mets dans le i ça vaut sans pesant de cacahuètes bon moi j'espère que ce décryptage ce décryptage vous aura permis de déceler la langue de bois qui s'impose de plus en plus et les méthodes aussi identiques pour contrôler la communication gouvernementale à défaut de savoir résoudre la crise sanitaire ou alors j'espère au minimum que ça vous aura diverti alors si vous avez apprécié cette vidéo faites le moi savoir tout simplement en partageant celle-ci autour de vous en vous abonnant en activant la cloche des notifications etc vous pouvez aussi vous exprimer bien évidemment dans l'espace commentaire juste en dessous en restant bien sûr courtois et si vous le désirez sachez que tout mon travail ici depuis 2016 2017 déjà peu importe la forme qu'il prend est indépendant et n'existe que grâce à vos dons sur gmail.fr et il n'y a pas de petits dons donc merci énormément car sans vous je n'existe pas mon travail n'existe pas et tout ça pour enfin j'insiste je ne suis financé que par vous et personne d'autre alors merci infiniment pour votre soutien moi je vous dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501